Madame, Monsieur, bonsoir. Vous l'avez dit, alors que la douleur de l'éboulement de Bafoussam est encore vive, voici qu'un autre petit, de petite intensité, haute la vie à une dame ici à Yaoundé, l'enseignante d'Allemagne au lycée de Soa. La quarantaine sonnée a été engloutie alors qu'elle préparait la leçon à dispenser ce jour. Que s'est-il réellement passé ? Réponse dans cet élément de Delphine Fonkoutené et Hubert Nouchéé. Une vie désormais traduite en images à travers cette photo souvenir. Damni Mathia, 42 ans, a trouvé la mort ce matin à son domicile, au lieu d'Ibonabéri par Ngusso à Yaoundé. 4h du matin, nous avons été réveillés en sursaut par des tambourinements sur les portes. C'est la fille de la victime qui nous appelait au secours. Nous sommes sortis et nous avons trouvé que la maison, le mur de la maison avait été renversé par un éboulement. Un éboulement survenu alors que l'enseignante d'Allemagne au lycée de Soa préparait ses leçons au salon, accompagnée de sa fille Renée en pleine étude. J'ai sauvé ma première fille sans difficulté puisqu'elle était au canapé. La maman j'ai entendu sa voix, elle criait à peine là, elle était sous la terre. Les voisins arrivent en grand nombre, creusent dans l'optique de sauver cette mère de cinq enfants. Mon premier réflexe a été d'appeler les sapeurs-pompiers, mais les autres étaient en train de soulever, d'essayer. Malheureusement, ils creusaient du mauvais côté puisque le salon a été totalement embourbé. Difficile de repérer le cri de détresse de cette dame recherchée dans le noir. L'éboulement ayant cassé le mur a coupé l'alimentation en électricité. La partie effondrée était une pièce de la maison d'habitation du voisin. C'est le WC du voisin, comme vous voyez là, voisin d'en haut. Avec tout un arbre, j'ai fait couper l'arbre dernièrement et le tronc, le tronc, la racine et les racines versées. Avec la grande pluie, ça finit par lâcher. Arrachant ainsi de manière brutale, la vie à cette épouse dont le corps a été conduit à la moque de l'hôpital jélicopstétrique et pédiatrique de Yannou. Merci.